bonjour à tous cg et je vous souhaite cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur gg vidéo oui tous les jours vous aurez une nouvelle vidéo oui c'est un peu la marabout corporation voilà donc je vous présente un premier à l'express quasiment presque tous les jours 7 jours sur 7 par mois du mois au mois d'août on regarde au mois de septembre on teste les produits on regarde par rapport à ce qu'ils nous ont promis qu'elles sont qu'est ce qu'on arrive un petit peu est ce que c'est une douille est ce que c'est pas une douille on mettra une note pour avoir un petit peu notre niveau de satisfaction oui parce qu'apparemment prendre une douille en photo c'est bien mais en vidéo c'est mieux et brillez vous et découvrez tout d'autres high tech aujourd'hui 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 caméra et aujourd'hui douille peut-être pas on verrait pas pas totalement voilà allez un produit que j'ai vu sur aliexpress alors ça c'est le genre de produit que moi j'ai vendu déjà pendant un moment je rappelle j'étais en chine de 2011 à 2016 où j'étais vendeur et des genres de produits que j'ai vendu mais que c'était pas la même qualité on verra puisque on va poser un peu le contexte je rappelle que les marques chinoises et quasiment toutes les marques ne sont avant tout que des assembleurs qui vont voir des usines qui font souvent les produits dont ils ont besoin ils les prennent et ils voilà après vous nous les envoyer et eux en tant que marque ils ont leur propre usine où ils assemblent directement tous les composants et ben c'est un peu pareil en chine ou alors en plus là bas il ya le truc de propriété c'est à dire qui en premier a fait l'oeuf on sait pas mais qui en premier avec cette caméra on sait pas mais aujourd'hui vous avez une usine ou les montagnes un business quand moi je fais une usine je voudrais cette caméra vous allez voir le un fabricant qui fait les coffrets inférieurs qui fait électronique après on fait les lentilles et vous mettez un peu tout ça dedans et vous avez votre caméra après tout dépend du prix vous êtes prêts y mettre mais voilà vous allez voir les fabricants dit moi je veux le top non on a vendu les mêmes elles étaient en métal tu vois elle était en hd et tout enfin c'était quand même déjà pas mal j'ai à l'époque bon là tu te dis bon je veux le top bon forcément le prix sera élevé mais la qualité la caméra sera qualité d'aller voir le même fabricant dit non mais moi il 3 euros maximum quoi tout le coffret la caméra et tout donc les fabricants vous dira pas de problème bien évidemment par contre ça sera du plastique comme on a là un petit peu la lentille ça sera peut-être pas aussi fou que tu l'espère électronique sera douteuse on va dire pas comme ça les accessoires eux généralement c'est les mêmes parce que il ya un fabricant qui tient un peu le business et on a du mal à faire moins bien puisque c'est déjà plutôt pas mal dans la boîte on a la dragon oui on a également la silicone on a un attache voilà vous allez pouvoir visser vous avez un attache ceinture et tout pas le packaging il a quand même tout de la gueule la caméra coûte 6 euros 26 une des promesses qui nous est faite c'est une mini caméra comme vous pouvez voir ici ultra compact c'est bien hd pour la maison bureau piège des amis marcel bolivaud tout ça le problème c'est que la référence de martel bolivaud voilà quoi que les vieux comme moi quand on va la rêve mais bon on regarde un peu notre produit tout alors il ya plusieurs choses qui sont intéressantes c'est que ben capteur 1,3 millions de pixels pour pour une caméra n'a pas besoin de plus et tout et une des premières choses qu'on peut voir c'est que bas au niveau de notre caméra hd quand on regarde la solution est bien marqué 480p et car type je ne sais pas ces cartes bien pour contre l'homme bon ok bon et c'est ce qu'on voit un peu dans les voilà donc directement dans la haute et haute définition 480 psd donc sdc standard voilà déjà l'âge des jeux est parti un peu enfumé une des choses qui étaient intéressantes c'est que moi par exemple j'avais pas lu ça j'ai lu après avant de faire ma mauvaise langue de film quand elle des 80p il ya bien marqué dans la fiche technique qu'il vous faut une carte mais d'art une carte mémoire qui ne sont pas de merde de haute vitesse 10 ou supérieure quand j'ai mis ma carte mémoire les nouveaux pratiques dernièrement eh ben ça a marché une fois ou deux la part du temps la caméra s'éteigné alors je me suis dit oh la la sur l'arnaque bon après j'ai quand même essayé qu'une carte mémoire de meilleure qualité et j'ai mis une autre carte mémoire qui était meilleure et tout et là ça a fonctionné donc c'est bien la preuve qu'il faut une bonne carte mémoire oui parce que ça écrit du débit et en fait non et en fait non c'est dur ah bah oui mais il faut de la 4k de la rd il faut une carte mémoire qui écrit vite voilà et en fait non je n'écris pas vite du tout bon la caméra quand on prend les promesses donc est-ce qu'elle est compacte et tout est-ce qu'elle fait 30 fps oui bon bah en 480p bien évidemment est-ce que tu vas voir piéger ta mif à des vidéos ok nanana nana nana ok bon tout ça c'est pas mal caméra bon les photos correspondent pas mais bon ça prend à l'habitude un petit peu de voir ah ouais on manque si ça va là comme sur tinder elle se ressemble pas et toi là ah ouais pourtant tu as vous ressembler un peu bon bon tu vas pouvoir mais ça c'est ton chien elle est ultra compacte par rapport à la fauna d'un briquet et tout voilà bon comment ça fonctionne vous avez un bouton power on offre ici ce qu'elle vous allez appuyer longtemps 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 pour mettre en route la caméra est normalement en vous avez des led qui s'allument ici normalement à droite vous pouvez changer de mode je ne vous cache pas que sur la mienne ça ne marche pas alors attention c'est pas parce que vous allez acheter la même que vous aurez les mêmes problèmes vous aurez les mêmes fonctions encore une fois il ya plein de mecs ont des usines qui vont acheter comme ça et vous donc du coup vous aurez plein de qualités différents la prise le prix ne justifie pas que vous allez avoir une meilleure qualité que la mienne mais souvent on se rend compte que on a des séries comme ça où le mec se font pas chier donc quand vous allez appuyer sur mode ça va clignoter rapidement et c'est tout voilà puis quand vous allez appuyant dessus ça va lancer un pseudo enregistrement d'un fichier qui sera illisible voilà donc tu réappuiera dessus et là du coup ça clignotera simplement en bleu qui est très discret quand c'est comme ça et tout et si tu appuies sur le dessus ça va lancerait un enregistrement vidéo et ça a marché voilà donc je vous ai fait deux enregistrements vidéo pour que vous puissiez juger de la qualité et du son de la caméra comme ça passe à autre chose donc bon bon gré mal gré ça a le mérite de fonctionner de faire des vidéos en 480p et en voilà après par rapport à tous nous est promis on nous a menti est ce que la caméra fonctionne pour moi en vidéo oui en photo pas moyen j'ai eu beau essayer toutes les variations pas moyen de la mettre en mode si apparemment il ya un mode qui a l'air d'être photo mais après quand en mode photo tabou et appui en haut ça fait un pseudo en chemin vidéo mais ça marche pas un fichier au du vidéo machin quand appuie sur le côté là bon ben forcément ça fait rien non plus c'est l'allumer l'état voilà donc après ce que j'ai louper quelque chose c'est possible est ce que la caméra n'a pas cette fonction puisque le mec a dit ouais mais moi je voudrais réduire les prix vous voulez toutes ces fonctions là qui coûtent de l'argent et fait non 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 moi pas cher pas cher voilà ça fait de la vidéo ça fait la vidéo en même temps faire des photos avec et cette merde faire des photos avec ce genre de caméra n'est peut-être pas non plus à bord revenir un peu des photos espions elle fait les photos espions tu l'aiment en vidéo ça fait des trucs tu ferais les screenshots toi bon webcam donc du coup j'ai même pas essayé parce que voilà quoi vu la qualité pitoyable du truc et après ce qu'on nous vendre la détection voice control recording non 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 plus mille camcorder longue batterie et regarde 720 en fait le problème c'est que les vendeurs souvent lui il est juste vendeur soit il à son usine ils prennent quelque chose qui existe déjà en version hd nana qui fonctionne bien et tout et bah du coup on a les mêmes fiches 720 hd alors que on voit bien que le vendeur lui-même vous dit non mais de façon oui quand on regarde ici dit qu'il est là la résolution de la caméra et dit 480 p 30 fps donc il vous ment pas sauf que la fiche technique elle est dégueulasse et il ya marqué hd partout et dans le titre ya marqué hd voilà donc c'est la hd 480 p 1 mais tu connaissais pas mais on peut pas tout savoir nous avec pile gadget connaît tout ça bon revenons-en à nos moutons bon ben voilà la caméra donc si je vous donnais un niveau de satisfaction moi je dirais 2 sur 5 2 sur 5 parce que alors pas 1 sur 5 parce qu'elle marche voilà elle fonctionne la caméra mine de rien on peut quand même l'acheter 6 euros tu peux faire des vidéos 480 p pas terrible pendant combien de temps je ne sais pas je vais pas tester le truc pour faire un enregistrement pour durer le maximum si vous voulez plus d'informations vous me dites je ferai peut-être un dix jours avec ou voilà même ça pas énorme intérêt est ce qu'on peut faire des photos sur la mienne ça ne fonctionne pas comme c'est indiqué dans le mode d'emploi peut-être qu'il y ait une astuce toi faut tourner trois fois sur soi même faire ça comme ça prier bouddha pour que voilà au bouddha fait une photo et que mais bon voilà si on part sur l'idée que c'est une caméra espion et que il faut faire 40 manipulations et du premier coup tu as deux modes un mode vidéo un mode photo tu mets en mode vidéo ça fonctionne tu mots de photos ça fonctionne pas c'est pas safe pas un vrai espion des fois peut-être par miracle peut-être une photo des fois pas donc vaut mieux dire allez elle marche en vidéo en 480 p donc c'est pour ça que je mets deux sur cinq puisqu'on est quand même vachement loin des promesses qui nous sont faits en même temps la caméra vaut 6 euros 26 ttc en france si vous l'achetez en asie et si vous l'achetez pendant les promos moi j'ai dû la payer puisque des fois sur il ya des deals aliexpress nana je les payais trois ou quatre balles quoi tu as vraiment le prix de rien que je m'attendais même pas à avoir autant pour pour ce cher donc elle fonctionne oui elles font aller on est loin des promesses oui c'est une douille petite douille quand même on regarde quand même le truc c'est quand même une belle petite douille puisque on est loin de ce qui nous est promis mais à là au moins le mérite de fonctionner par rapport à l'autre d'avant qui n'a jamais fonctionné quelque part il ya niveau satisfaction que ça marche pas du tout et ça marche un peu déjà tu vois on a on a on a fait un pas en avant elle comme toujours comme tous les pouces sont permis tu as mis la vidéo tu mets un pouce en l'air tu as mis la vidéo tu mets un pouce en bas tu mets un commentaire de ces vidéos pour dire est-ce que tout si tu as déjà acheté ce genre de caméra il vous la vend avec une carte mémoire de 32 gigas pour six balles pas mal c'est un bon prix ouais ouais ça doit être une carte mémoire qui enregistre au moins pour pouvoir faire le truc est ce que tu en as déjà acheté est ce que alors j'ai vu dans l'autre il y en a plein qui ont eu les mêmes problèmes il ya un qui a réussi par miracle à la faire fonctionner tant mieux mais voilà nous on prend le truc on le teste en temps de l'angile mode d'emploi il ya deux modes photo vidéo on teste le truc après comment vous c'est ce mouvement web cam tout ça tout ça on va le fait tomber quand bien même ça marcherait ça marcherait pas bien voilà tu mets un commentaire tous les pattes abonnés pour ne pas louper ma vidéo de demain bien évidemment puisque voilà je prends un peu d'avant c'est tout et puis je vous fais un peu de produits comme ça j'ai plein de merdouilles qui vont agitrer plein de trucs bien en fait quand tu as les promos en fait le problème c'est qu'après une fois que tu as tes clients sur aliexpress tu reçois plein de mails et donc du coup il ya des deals du jour où ils font des envois groupés et il ya des promos intéressantes ou si j'en achetais quatre qui avait une j'ai fait quatre mères de la cinquième était offerte quoi c'est ce que je veux dire du coup vraiment de garder le rythme tous les jours et au niveau de trucs de ça sert à rien d'acheter si ça marche pas pour jeter on va plutôt rester sur principe que nous à la marabout compression je préfère le test l'acheter une fois vous dire c'est de la merde ne l'achetez pas que vous tombez sur une vidéo et que vous dites non en fait il a raison ça sent la douille je vais pas l'acheter donc quelque part on achète un pour jeter mais ça va peut-être sauver la planète dans le fait où il ya plein de gens qui ne vont pas l'acheter justement parce qu'ils savent que ça marche pas bien voilà prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral resté ouvert vous abonnez vous mettez un pouce en l'air un commentaire moi je donne rendez vous demain